Bonsoir tout le monde, bonsoir mesdames et messieurs. Vous pouvez m'excuser de déranger votre voyage, juste 4 minutes rapidement. Je n'aime pas, ce n'est pas pour faire de la manche. C'est un message que je fais passer par rapport à l'Afrique, à l'immigration. Actuellement en Grèce, nous avons vu que Erdogan, le président turc, a lâché une vague d'immigrés qui vont arriver vers les côtes grecques. Et cette population, ces personnes-là finiront par arriver soit en France, d'autres en Angleterre, d'autres en Allemagne. Mais ce que les citoyens français ne savent pas, c'est que pourquoi ? Parce qu'on va crier encore, il y a trop d'immigrés. Mais lesquels qui organisent cette immigration ? Je viens parler parce que nous subissons depuis longtemps la même chose. Ces Africains qui viennent ici, ce n'est pas parce qu'on aime tous la France et on veut venir y vivre. Je fais passer ce message-là, c'est parce que il y a un système qui est néfaste dans le monde et qui est en train d'organiser de l'immigration. Qui a bombardé la Syrie ? Pour que ces gens-là commencent aujourd'hui, ils sont rentrés en Turquie et là, ils vont venir en Grèce et ils vont arriver en Europe. Qui a bombardé la Libye ? Les Libyens, ils étaient tranquilles chez eux. Mais demandez-leur, dit-on la démocratie que devait rapporter l'Occident dans leur pays ? Cette démocratie-là, dit-on par rapport à la dictature de Kadhafi, où est-ce qu'ils étaient mieux ? Dans nos pays, comme je l'ai dit, nous soumissons la même chose. La France, par un système qu'on appelle la France-Afrique, a imposé dans tous les pays africains des dictateurs. Nous avons des dictateurs et nous fuyons les tortures, nous fuyons le mépris des droits de l'homme, nous fuyons les guerres. Mais les guerres qui organisent ce guerre, là, peut-être que le citoyen français ne sait pas. On nous maintient des dictatures afin de piller le mieux les richesses des pays africains. Tous les présidents patriotes qui ont voulu construire l'Afrique, qui ne se sont pas soumis au dictat de l'Occident, ont été tués. Au cas où peut-être que les citoyens français ne savent pas, si je le dis, c'est pour vous dire, l'immigration, ça va continuer. Il y aura du monde, il va encore venir. Est-ce que c'est ce système-là que nous voulons ? Nous attirons l'attention des pays comme l'Allemagne, comme Londres, l'Angleterre. Nous attirons les pays comme la Norvège, la Finlande. Les mêmes immigrés causés par la déstabilisation des autres pays vont arriver aussi dans vos pays. Il faut que nous prenions nos responsabilités. Ça ne peut plus continuer d'organiser des guerres dans les pays. Ça ne peut plus continuer qu'on nous maintienne des dictateurs dans les pays africains. lesquels qui protègent ces dictatures dans les pays africains. Ces dictatures sont protégées par l'Occident. Voilà le message que je voulais faire passer ici. Dans les pays africains, pendant que l'ONU parfois vote des résolutions, condamnons ces dictatures, des pays comme la France protègent les dictatures comme au Congo-Brazzaville, comme au Togo, comme au Gabon, comme en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Ce qui pousse les populations comme nous autres à fuir ces pays-là. En 1997, la France a organisé un coup d'aider au Congo-Brazzaville. Cherchez sur YouTube, vous trouverez ces références. En 2011, la France est partie enlevée un président dans le palais présidentiel. En Côte d'Ivoire, Laurent Pagbo, déporté jusqu'à nos jours ici en Belgique. Il est en résidence surveillée. Modimo Kedda, c'est les chars français qui sont partis le chercher. Au Mali, ils nous ont maintenu des dictateurs qui pillent nos pays, qui torturent les gens, qui méprisent les droits de l'homme, qui se sentent maintenant au pouvoir, qui organisent des coups de cas. Dès que nous parlons, on te met en prison. Et c'est pourquoi nous venons ici. Et pour terminer, il y aura encore des batteurs d'immigrés qui vont arriver si le citoyen français ne se reveille pas. Merci. Désolé d'avoir crié. Bonne journée à tous. Merci encore. Merci. Merci. Merci.